Restons toujours dans la région où la caravane ophthalmologique menée par la Fondation Grand Coeur se poursuit à Gosbeida. Ce dimanche a été consacré par l'équipe médicale au traitement des patients ayant subi des opérations chirurgicales. Des précisions avec Variladj. Ces patients ont reçu des opérations chirurgicales dans la journée d'hier. Ce dimanche, c'est la phase des traitements. Nombreux sont ceux qui bénéficient des coulures et des verres correcteurs. Parmi eux, figure Moussa Adamoussa. Âgé de plus de 60 ans, ce homme mène une activité génératrice de revenus. Cordonné de son état, il y a de cela 17 ans qu'il souffre des problèmes oculaires. Difficile d'exercer une activité lucrative dans sa vie. Et pour cause, cette maladie qui constitue un frein pour ce dernier. Grâce à la caravane ophthalmologique initiée par la première dame Inda Debitno, à travers sa fondation Grand Coeur, de concert avec la fondation internationale Al-Bassar du Soudan, Moussa Adamoussa retrouve sa parfaite santé. Il se dit très fier de cette oeuvre caritative à l'endroit des couches vulnérables. Comme ce tome, ils sont aussi nombreux victimes de la cataracte dans la région de Silla. Interrogés à ce téfé, ils présentent leur gratitude à l'endroit de l'initiatrice de cette caravane ophthalmologique. Pour eux, la caravane ophthalmologique de la première dame Inda Debitno traduit la vision des plus hautes instances de la République visant à améliorer les conditions sanitaires des populations du pays de Toumaï. Lutte contre la péripneumonie contagieuse bovine. Une délégation régionale du développement rural de N'Djaména s'est rendue cette semaine à Guilmey. Objectif, lancer la vaccination des bovins dans un parc de bétail. L'élevage joue un rôle important dans l'économie du pays. Il demeure l'une des mamelles qui alimente le marché national, mais aussi un secteur prioritaire pour le gouvernement. C'est pourquoi il convient de veiller à la bonne santé du chef d'elle. La prévention à travers l'immunisation qui est la voie idéale pour protéger le bétail de la péripneumonie. Un objectif pour lequel cette délégation arrive ici à Guilmey. Première étape de cette campagne pour vacciner le bétail contre la péripneumonie contagieuse des bovins. Selon le délégué régional du développement rural de N'Djaména, la péripneumonie contagieuse des bovins. BPCB est une maladie dangereuse et son élimination nécessite l'implication de tous. Nous avons opté à mener cette campagne sur l'instruction de notre autorité. Le gouvernement a mis tous les moyens à notre disposition pour renforcer notre couverture sanitaire. Pour cela, on nous avait jugé utile de couvrir toute la péripneumonie de N'Djaména avec une couverture de vaccination solide. Pour l'administrateur délégué du premier arrondissement, la vaccination contre la péripneumonie contagieuse des bovins, PPCB, à tout son paysan d'or, puisqu'elle permet de mettre à l'abri le chef-tel national. Mon intervention, je suis dit pour demander aux élèveurs du premier arrondissement de faire sortir massivement leurs bétails. La vaccination, il y a une taxe qui est instaurée pour le vaccin des bovins à 100 francs, et par l'éleveur, et pour les ovins qui apprennent 50 francs contre un reçu. Cette campagne de vaccination lancée par le ministère de l'élevage concerne les bétails d'N'Djaména et ceux des villages environnants. Vaccination des bétails, cette fois-ci à Qumra, où l'opération a été lancée par le gouverneur de la région, C'est l'éphérique de Moncara, localité suite à une dizaine de kilomètres à la sortie nord de la ville de Qumra, chef-lieu de la région du Mandoul, qui a servi de cadre au lancement de la campagne de vaccination des bovidés contre la péripneumonie contagieuse bovine, PPCB. Le représentant de la Fédération des éleveurs du Mandoul, Mohamed Tahir Badel, a saisi l'opportunité pour saluer la décision des plus hautes autorités de lutter contre cette maladie qui cause la mort de leurs animaux et affecte négativement l'économie nationale. Mohamed Tahir Badel demande aux autorités de prendre des mesures contre le feu de brousse et de multiplier des points d'eau pastoraux. Le délégué régional du développement rural du Mandoul, Madhira Haroun, affirme que cette volonté des plus hautes autorités est salutaire pour les éleveurs. Par ailleurs, il demande aux éleveurs de sa circonscription administrative de veiller au respect des couloirs de transhumance. Lançant officiellement cette campagne de vaccination bovine, édition 2018, le gouverneur du Mandoul exhorte les éleveurs à faire vacciner massivement leur bétail. Pour Isa Adjidei, c'est une occasion à ne pas manquer. L'élevage donc constitue bien une des mamènes de notre économie. Et pour cela, nous devons protéger ce secteur pour qu'effectivement, il puisse permettre de faire décoller l'économie du pays. Isa Adjidei demande aux représentants de la Fédération des éleveurs et aux délégués du développement rural d'intensifier la campagne de sensibilisation. Et puis au bas de ce journal, les femmes qui ont bénéficié d'une formation religieuse organisée par le centre Abdullah ibn Abbas ont reçu ce matin leurs attestations de fin des formations. La cérémonie s'est déroulée à la grande mosquée Roi Faïssal en présence du représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Ousmane Idriss Takoumi. Au total, 100 femmes ont été largement édifiées sur l'unicité, la jurisprudence islamique et l'hygiène corporelle. Au nom des lauréates, Raouda Zakaria Mohamed a salué les efforts consentis par le centre Abdullah ibn Abbas dans le domaine de la formation religieuse à l'endroit de la femme musulmane. Pour le secrétaire général de cet établissement, Ahmad Mohamed Saleh, la femme est le plié de la famille et son instruction demeure le souci primordial de son institution. Ahmad Mohamed Saleh exhorte le lauréate à trabure dans les faits les enseignements acquis. De son côté, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Ahmad Moussa Haroun, la religion musulmane accorde une importance capitale aux droits de la femme. Cheikh Ahmad Moussa Haroun demande au lauréate de transmettre les enseignements reçus aux autres femmes qui n'ont pas bénéficié de la formation. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal dominical. Merci de l'avoir suivi, bonsoir et à demain. Plus adieu. Sous-titrage ST' 501